Ne vous inquiétez pas si je découvre à la fois le jeu, même si j'ai pas mal joué à Skyrim, mais il y a des choses qui vont vous paraître évidentes et pour moi je vais être dans une démarche d'exploration. Mon profil de joueur est le suivant. Mon profil de joueur est celui qui s'émerveille de tout et de n'importe quoi et qui surtout aime l'exploration et aime la découverte. Donc il y a une forme de naïveté dans mon approche dans le sens où je fais partie de ces joueurs qui ne sont pas meilleurs ou moins bons, mais qui s'intègrent plutôt dans une expérience de jeu de type immersive ou alors qui peuvent juste s'amuser d'un ou deux bugs de collision, ça peut arriver aussi, mais qui reste assez proche de l'expérience de jeu dans le sens où je vais aimer, m'amuser de pas grand chose. Et force est de constater que sur ce jeu, sur Tezo, il n'y a pas pas grand chose. Il y a une sorte de gouffre sans fond de contenu et je suis le gars qui s'extasie d'avoir la tenue de mariée de mon kaijit tant que je ne peux que aimer le reste. Donc on verra jusqu'où est-ce que ça va nous porter cette expérience de jeu. Peut-être qu'on en fera plus en live, peut-être que ça va nous apporter d'autres éléments, d'autres envies, d'autres plaisirs, mais reste que je vais être celui qui va prendre le plaisir, vous l'avez oublié, titre ! Voilà ! Donc je suis un kaijit qui ne fait pas de l'exorcisme comme on peut le voir ici avec des croix à l'envers, sataniques, mais non ! Mon kaijit est tout simplement Morikarlat, un kaijit qui a été trop souvent estimé comme étant barbare en raison de ses origines ou en raison de son ethnie tout simplement et qui finalement essaye de s'intégrer. Alors évidemment on lui a donné le nom de Morikarlat, nom qui fait frémir la bilvesée et qui fait vibrer les papillons, mais force est de constater encore une fois que non pour pouvoir vivre en société de temps en temps il se fait appeler William, Jean-José parce que c'est quand même plus agréable pour être intégré en société et quand vous arrivez dans une auberge, à moins que ce soit un bouge, dire bonjour, je suis Morikarlat ! Eh bien ça quand même, pour demander un verre, c'est salut, moi c'est William, ça passe quand même un tout petit peu mieux. Donc, eh salut, c'est Salamandre, la Salamandre. Elle est trop trop mignonne, pardon. Je vais parler de la Salamandre, toujours. Merci Samael, 7 mois de souhaiter. Ah, je... Non, ça va, je suis pas noyé, ça va, tout va bien, tout va bien. Ah, je vois beaucoup de gens qui sont inquiétés. Ainsi que ton aristochat, yes ! Bon aventure, c'est une bonne découverte, merci à toi ! Merci à toi ! Et... C'est parti, mon... Kiki ! Hop là ! Donc voilà, je suis le mec qui va vouloir aller là-haut, par exemple, juste là, ici, et qui va essayer de... de lever mon cheval, comme ça, au soleil. Nanananananananana... Ouh... Ouh... Donc euh... Donc voilà, je vais être ce gars-là. Ce gars-là qui va aimer ça. Hop là ! Essaye de pas trop mouiller le cheval, hein, il aime pas trop ça. Oh ! Non, je ne peux pas déverrouiller, évidemment. Je n'ai pas de quoi le déverrouiller ! Nanananana... Ok, très bien. Euh, bonsoir, El Carlito. Tu vas barrer ce passe quand tu as la... C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Hop là ! J'ai piqué par les... Hop là ! Bonjour ! Excusez-moi ! Non ! Non, non ! Ours en colère ! Hashtag ! Yes ! Non ! Et j'adore ça, courir tout nu... Non ! Euh... A cheval ! En tenue d'Aristo. Hop ! Ah, c'est tellement classe ! C'est tellement classe ! Regardez, c'est tellement beau ! C'est tellement fifou, quoi ! Je suis dans un dessin animé, quoi ! C'est mes chérots. Oh ! C'est très gentil, attends mes chérots. Non, non ! Quoi ? Il est mort ou il dort ? Attendez ! Attendez ! On va se renseigner. Je suis caché. Ah non, non, il dort ! Non ! Je suis caché ! Caché. Si on se fait repérer... C'est à cause de la salamandre ! Je suis caché. Non ? Non, non. Chut, 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 chut. Doucement, doucement. Doucement. Non ? Rendors-toi, rendors-toi, rendors-toi ! Ce n'est que... Oh mon dieu ! Quel suspense ! Incroyable ! Jersen. Atchou ! Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Très bien, c'est des alliés. Je découvre. Merci les manettes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour l'instant, je découvre. Je suis détecté, mais... Non, non. Ce n'est pas du tout suspect. Ok. Ici, il y a des esprits. On va continuer d'explorer. On va continuer de se balader. Le décor est absolument... Fifou la praline. Incroyable. On va vous laisser tranquillement... Les loulous. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc... Hop là ! On va continuer de visiter ceux qui peuvent l'être. Non, non, non. Je ne voulais pas te déranger. Je voulais... Très bien. On va aller en ville. On va aller en ville. C'est la même France. On va essayer de ne pas trop piétiner les crabes. Je vois monsieur le crâme. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, je ne veux pas... Non. Voilà. Ça n'a pas l'air d'aller très bien. Qu'est-ce que je peux en faire pour vous, nom de Dieu ? Ils ont surgi de nulle part. Par bateau, peut-être. Ils n'avaient jamais pénétré aussi loin dans les terres. Le Capitaine Cyrania... Le Capitaine Cyrania, nom de Dieu ! Mais bien sûr ! Les pirates Mahomer. Ils ont pris le contrôle du fanal sud. Mon capitaine... L'équipage... Ils les ont tous capturés. Cela n'augure rien de bon. Avec le fanal sud comme point de contrôle, ils peuvent envahir l'archipel du couchant, quand bon leur semble. Bah... Disons que... Techniquement madame... Quand... Des gens sont capturés, blessés, bientôt morts... C'est pas fifou, quoi. Je parviendrai à regagner le guet de Vulkel. Trouver le Capitaine Cyrania, elle saura quoi faire. T'as pas l'air bien ? Elle est retenue prisonnière au campement Mahomer, en bas de la plage. De grâce, ratez-vous. Je... Je veux bien, mais... Prends soin de toi, quand même. C'est... Ça a l'air sérieux, mine de rien. Joël, 7 mois, c'est pas mal. Quand même. Quand même. Je veux du mettre. Merci Joël. 7 mois de soutien. C'est un très très grand merci à toi. Merci beaucoup. Très très grand merci à toi. J'ai l'impression que t'as pas extrêmement bonne mine. Écoute. Je vais faire ce que je peux. Voilà. Qu'est-ce qui ronfle là ? C'est toi qui ronfle. C'est la salle, la salle de membre. Tu dors, hein. Alors qu'il y a quelqu'un qui meurt. Est-ce vraiment sérieux ? Ne fais pas ça. C'est l'air aussi. Ecoute, j'aimerais bien m'occuper de ton cas. Ok. Sur la tête de ma salle à membre. Oh non d'ailleurs. Je crains pour ma vie. Oh non, non, non. Non, très bien. Ok. Ah ! Très bien. On va tranquillement voir ce qu'il y a autour. Salut, ça va ? Tu devrais. C'est le minimum. Tu sais qui je suis ? Non d'adieu ! Tu sais qui je suis ? Ah moi non plus, je sais pas qui je suis. Ils ont l'intention d'envahir le guet de Vilkel. Ils envisagent d'utiliser le phare au fanal sud pour communiquer avec leur flotte. Nous devons les arrêter. Non mais je suis un dandy chaton. Pourquoi est-ce que je viendrais en aide à une personne qui ne me salue pas ? Avez-vous plus important à faire ? Ne répondez pas. C'était purement rhétorique. Trois de mes éclaireurs... Non, je m'avais anticipé. Libérez-les et donnez-leur rendez-vous avec moi sur la plage d'Ambre-Ciel. Je vais explorer le phare et trouver un moyen d'y accéder. Mais alors, je ne croise que des gens qui me disent « Non mais faites ceci ! » De toute façon moi je me débrouille sans vous. Mais... Sans déconner ! Ok, il faut que je libère. Est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour ça ? Je ne sais pas. Voilà, voilà. Oui, non. Je suis caché. Qu'est-ce qu'il se passe ? Très bien. Meurs, 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 meurs. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Elle est trop mignonne cette énorme poux ! Je veux le poux ! Je veux le poux ! Je veux le même poux ! Je veux le même poux ! Donne-moi le poux ! Nan 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 ! Ok, ok, ok. Meurs, 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 meurs ! Yes ! Ah, j'adore tout ce qui est poux ! Euh... Non ! Non non ! Non non ! Non non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Voilà, voilà ! Hola que tal ! Tu peux ? Merci. Ce serait très... Je suis caché, je suis caché ! Si j'arrive pas à me cacher, c'est à cause de la salamandre. Non. Je suis sûr et certain. Mais là peut-être ? Ou là peut-être ? Ah yes ! Nom de dieu ! Oh non ! Je suis caché. Je vais pas lancer un caillou. S'il vous plaît. Faites un truc ! Où est-ce qu'ils sont ? Oh ! Baril ! Je prends du blé. Allez, il faut d'avoir du pognon. Euh... Alors... Ils sont tous ici, il faut que je les libère. Ne t'inquiétez pas. Oh ! Non, non mais... J'étais caché, j'étais caché ! J'étais caché ! J'étais caché ! J'étais caché ! Waouh ! On peut genre... Je ne suis plus là. Non ? Non ? Non ? Oui. Cache-toi ! Cache-toi ! Je crois que je vais l'appeler Jean-Jacques la salamande. Jean-Jacques la salamande. Ça va bien une salamande Jean-Jacques un peu, non ? Ok. Le peuple élu d'Almeris. Par le seigneur des mers. Ok. Beaucoup croient toujours que les Mahomers de Piendomé ont divergé de la ligue des Altmers lorsqu'ils furent envoyés avec un Z en exil sur l'archipel du Couchant pour leur cri. C'est le grand mensonge perfide. L'interprétation des tapisseries de la tour de Cristal révèle que le grand peuple Mahomère descend directement dans la plus pure lignée de nos ancêtres. Nous ne venons certainement pas du Couchant mais de nos terres ancestrales d'Almeris. Et l'Almer eux-mêmes sont un peuple de bâtards. Ils sont l'Abomina Léopard qui a conduit notre grand chef à Orgune à mener notre peuple à travers les brumes. Ok. Jusque notre Havre. Depuis des siècles, nous organisons nos forces pour préparer notre retour triomphant. Yes, l'archipel est à nous. C'est le droit de naissance du seul vrai peuple, Almer. Toute traste Almer, ce peuple inférieur au sang-bâtard doit être effacé de Tamriel. Oh, c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas fifou. C'est pas... c'est pas fifou. Ok. Cyberpatate. Le mieux dans ce jeu, c'est de faire de la cuisine et de l'offrir aux gentils passants. Merci pour ton prime. Et... euh... Dès que je saurai faire, assurément, ça a l'air d'être assez cool tout ce qui est euh... Ce qui est cuisine et... co. Je ne m'attendais pas à voir un allié. Sortez-moi de là. Je sais pas. Je sais pas si je veux. Est-ce que je veux ? J'ai un gros doute. Votre capitaine nous faisons rendez-vous à Ambrosiel ! Plus que jamais. Une brillante femme, notre capitaine. Ambrosiel est notre ancien lieu de beuverie et peu de gens le savent. Vous l'avez appelé lieu de rencontre. Je suis certain que votre message est authentique. Euh... je sais pas, je sais pas, je sais pas. Allez, courage ! Fuis ! Nan des yeux ! Merci. Ouais c'est... Mais c'est un ninja ? C'est un ninja le mec ! Ok, faut que je trouve les autres. Oh nan des yeux. Oh là ! Mais... Les gens se font dézinguer par là. Ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air de très très bien... Non, non, je vais essayer de faire le tour. Il y a lui peut-être qui peut me repérer. Oh ok, elle. Lui, il faudrait que ce camp se fasse massacrer, ça serait bien. Je vais peut-être faire le tour par ici. Euh... Je suis caché, je suis caché, je suis, je suis, je suis, je suis... Une caisse, je suis une caisse, je suis une caisse, je suis... Ok. Ok. Ok, je suis... Je suis parfaitement caché. Et si... Regardez. Le seul qui est pas caché, c'est la salamande, je suis désolé ! C'est le surfhater. Non ? J'étais détecté par le crabat. Ok. Je vais y aller tranquillement en mode ninja. C'est ma première quête. Roh, cette énorme pouls de combat ! Mais, comment ça se passe ? Mais, reviens ! Ah, c'est toi ! Très bien. Ok. Je vais essayer tranquillement d'aller libérer les autres. T'es quitte. T'es quitte, je suis le ninja. Je saurais... T'aider... A te défaire de ces liens. Ah ouais, elle avait la tête ! Mais enche... Mais... Nom de dieu ! C'est le minimum, j'ai presque envie de dire. Rendez-vous sur la plage. Euh... On se connaît à peine. Ok. Il reste plus grand monde, juste en face. À libérer. Qu'est-ce que c'est que cet énorme bruit de... De machines... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Non. Ok. Bon, ils vont me repérer. Il est où le pouls de combat ? Faut que j'aille de l'autre côté, mais non de dieu, je veux pas pouvoir. Si je traverse ça, ils vont tous me repérer. Imaginons. Là, je suis pas détecté. Et que je fais ça. Genre, discrètement, je fais tout le tour. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement discret et raffiné. Oh, des cailloux ! Excuse-moi, petit cheval, le cheval. C'est quand même très très simple d'appeler les gens. Les os. Hop là. Parfait. Oh ! Cheval, le cheval, mon des dieu. Ok. Alors... Héhé, salut ! Non, je vais pas chasser du cerf. Je vais faire le tour pour... La capacité... De... D'amortissement... Des pattes. D'un cheval énergétique. Qu'est-ce que ça donne ? C'est superbe, quoi. J'ai même pas envie d'aller le sauver, l'autre, le dernier. Regardez, regardez, c'est quand même... C'est quand même incroyable, là. Je parie qu'en tombant, il meurt. Roh, j'ai... Après... Regardez, hop là. Y'a de l'eau, hein. Si je fais le tour... L'idée, c'est de faire le tour, en fait. Du bateau, en infiltration. D'arriver de l'autre côté. Libérer le pauvre militien ! NOOOOOON ! Yes. Alors, pour l'ambiance... Je sais pas trop comment est-ce que vous noterez l'ambiance du saut. Euh... Moi, je mettrais... Quatre... Quatre points pour le cheval et... Un point et demi pour moi. Parce que le y'a n'était pas très... Voilà. Pas très fou. Alors que le cheval, lui, était investi, hein. J'ai l'impression que le cheval, lui, était... Vraiment très motivé. Contrairement à moi, moi, je... Je fais juste mon... Mon travail, juste mon travail. De... D'équitationneur. Ok. Et juste ici, il faut que je libère et... Cacher par là. Faut que je fasse le tour. Oh là ! Doucement. Doucement. Oh, un cadavre. Mais... Au revoir. Très bien. Alors. Où sont-ils ? Il faut que je libère. Oh ! Des champignons. En forme de betterave. On va détecter tout ça parce que je suis en train de cueillir. Oh non, t'es sûr. Bon. Il faut que j'y aille. Euh... Yes ! Non, ils se sont intervertis. C'est Baby Ballot ! Meurs, meurs, meurs. Oh là ! Prends. Mais il brûle ! Merci. Ah, il est poursuivit par un... Une sorte de... Tamagoshi. On va essayer de le libérer. Très bien, parfait. Ok. Oh, je l'ai accompagné en infortune. Très bien. Occupez-vous d'eux pendant que moi ! Des vermines de marmeurs. Ils nous ont pris par surprise. Est-ce le capitaine qui vous envoie ? Non ! Bon d'accord. Ambre-ciel ? Je sais précisément où c'est. Ah ouais ? Prouve-le. Fais un dessin avec tes doigts dans le sable. Ouais. Très bien. Bonne chance. Bonne chance. Ok. C'est un collègue mystérieux là, non ? Ouais. Avec une sorte de... Vel aussi, doudou. Eh, mais ça me fait trop penser à... C'est quoi ? C'est Rex ? Je ne me souviens plus, il y avait cette sorte de... De manga. Avec un petit dino. Euh... De type... T-rex. Mais tout petit, mais... Il avait les pouvoirs de... Limite de One Punch Man. Mais dans un petit T-rex. Je ne me souviens plus son nom. Très bien. Vous êtes réunis par là-bas. Ouais, il est hors de... Il est hors de question que je traverse avec... Mes nouvelles chaussures. Cet endroit. Non, hors de question. Hors de question. Hors de question. Gone ! Mais oui ! Gone ! Voilà ! Gone ! Exactement. Je suis là. Je suis votre sauveur. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Non mais je viens pas prendre du café, je viens parler avec toi. T-il dur, le gardien du phare est toujours en vie. Ils ont dû le trouver inoffensif. Il a dit que les mormeurs utilisent le phare pour envoyer des signaux à leur navire. Nous n'avons pas le temps d'attendre des renforts. Nous devons agir dès maintenant. Mais qu'est-ce que tu as en tête, nom de dieu ! Attends. Qu'avez-vous en tête ? Ouais, tu veux qu'on fasse tout exploser ? C'est un résumé assez cocasse du truc ? Vraiment ? Vraiment ? Tu peux le faire... Allez, bonne chance ! Vous aurez besoin de sel de feu et de poudre inifère pour détruire le signal. Parlez à Tildur. Il sait où vous pourrez les trouver. Tout ce qui est sel... Mais bon, je voulais quand même vous poser une question. Attends mais... Qu'est-il arrivé à votre équipe ? Ils nous ont pris au dépourvu. Ils sont entrés discrètement dans des chaloupes à rames. Ils se sont faufilés juste devant la flotte d'Oridia. Ce bruit ce n'est pas ce que vous croyez. Nous ne les avons jamais vus arriver. ... Eh... Attends... Comment ça ? T'étais pas préparé à l'attaque ? ... Il y a un peu plus qu'un des trois entre ici et l'archipel du Couchant. Historiquement, il a été facile à défendre. Si seulement je savais comment ils ont réussi à dépasser notre flotte. ... Ouais. J'ai plus envie de dire que c'est de la racaille plutôt. Vous vous êtes fait rouler dessus par la racaille. Rien à voir avec des gens entraînés. C'est juste que tu n'arrives pas à te l'avouer que tu as eu un petit moment de faiblesse. Ça arrive à tout le monde. Avant de s'engager, la plupart étaient des voleurs et des bandits de grand chemin. Je leur ai offert un nouveau départ. Maintenant, ce sont les meilleurs éclaireurs et assassins du domaine. Malheureusement, ces compétences ne sont pas très utiles au corps à corps. Ciao ! Attends. Non. Tous ces gens qui... ...se roulent par terre. Alors, juste. On va mettre les choses au point. C'est ton capitaine là. Typiquement. Il est toujours comme ça ? Ou bien ? Le capitaine Sirania est notre mentor à tous. C'est l'une des meilleures éclaireuses de Tamriel. Elle a dessiné seule la carte la plus utilisée dans le continent. Mais ça va, c'est juste des compétences de dessin. C'est pas... Voilà. Bon, mais il faut quand même que tu gardes cette estime pour ton capitaine. Ça a l'air d'être quelqu'un de fifou. Ça va là ? Ces maors-meurs sont loin de leur foyer. Quand j'étais jeune, j'ai entendu de nombreuses histoires sur les pirates de Piandone. J'ai toujours pensé que ce n'était que des contes pour effrayer les enfants. J'avais tort. Ils sont aussi sanguinaires que dans les histoires. Alors, je n'ai pas très envie de privilégier l'un ou l'autre. Donc, je vais te demander à toi aussi quelque chose. Ne le prends pas mal. Posez les questions que vous voulez. Vous avez déjà fait plus que le nécessaire. Ouais, je sais. Je suis comme ça. Voilà. C'est juste que vous avez l'air d'être un peu en bisbille avec les ma mère. Est-ce que... Tu pourrais ou pas me dire un ou deux trucs en plus que ce que tes collègues ne m'ont pas dit ? Mon père était marin et son père avant lui. Une pléthore de trophées de guerre maormeur ornait le foyer de mes ancêtres. Disons que ma famille a eu son lot de conflits contre les elfes des mers. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, étant avec l'Egypte aussi, au bout d'un moment, c'est pas épidermique, mais je ne peux pas blairer en peinture la surabondance de chats autour de moi. Je trouve ça un peu cliché. Et du coup, je me pose la même question. C'est pourquoi tu n'es pas devenu marin, malgré le fait que ton environnement le soit lui-même conditionné ? Vous voulez la vérité ? J'ai le mal de mer. La tradition en prend un coup, hein ? Moi, j'ai cru à un moment que j'étais allergique au poil de chat. Je comprends. T'inquiète. Les hauts fonds de cette baie sont dangereux, mais les mahormeurs ont évité les récifs comme s'ils avaient navigué ici toute leur vie. Voilà, ouh, ouh, du calme, du calme. J'ai l'impression que c'est exceptionnel. Oui, non ? Explique-moi. Sacrément inhabituel. Auridia possède l'une des meilleures flottes de toute âme réelle. Mais ils ont réussi à se faufiler à travers la patrouille sans éveiller le moindre soupçon. Comme s'ils connaissaient chacun de nos mouvements à l'avance. Mais c'est pas juste qu'ils sont plus malins que vous, parce que ça peut être aussi ça au lieu de juste dire que peut-être ils ont des espions chez vous, ou ils sont peut-être juste plus intelligents. Ils ne viennent pas de cette troupe. J'ai une confiance aveugle en eux. Ils obtiennent leurs informations ailleurs. Euh... Tu tiens de cette informa... T'as l'air bien sûr de toi. Euh... Tu tiens cette information d'où mon petit gars ? Les mouvements de la flotte, naviguer dans la baie, l'agencement d'Oridia. Pour y arriver, il fallut que ce soit quelqu'un de très haut placé, de très spécial. Oui, bah ma maman aussi elle est très spéciale, c'est pas pour autant que je lui attribue à tous les mérits de l'univers ! Allez. Salut. Les mecs quoi. Alors, il faut que j'aille... Oh, la porte. À poudre Inifer. Oh là ! Peut-être réviser le conflit, y aller discrètement. Hmm... Genre avec mon cheval, le cheval ! Je suis un cheval de mer, n'y prenez guère attention. Je ne suis qu'une créature d'eau douce. Ne vous inquiétez pas. C'est très bien. Voilà, voilà. Mais ils sont partout, nom de dieu ! Ils sont absolument partout. 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 Attention. Il faut que j'aille par là. Ah ! Ouais, on va essayer de faire le tout par ici. Ok, ok, ok. C'est bien. On va continuer. Qu'on aille en face, hein. On va récupérer tout ce qui peut l'être. Ah, non des yeux. Si je vais par là, le problème c'est que... On va se faire repérer à moins de faire une run. Non, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Allez, go, 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 zigzag, zigzag ! Non. Je ne suis qu'un Andy chaton. Ne vous inquiétez pas. Faites bien attention à moi. Je ne suis que là, de passage. J'adore la plage. Ok, très bien. Oh, il faut que j'aille là. Là où dans les yeux ? J'aime pas trop me mouiller, mais on va devoir y aller à la... Oh, on va devoir y aller à la nage ! Ok. Allons-y discrètement. Tranquillement. Oh, je monte par ici. Avec mon costume. Est-ce que je peux changer de costume dans l'eau ? Excusez-moi, je me pose des vraies questions. Existentiel. Bon, j'ai mon escouade qui est en train de raser l'univers. Euh... Là-haut. Est-ce que je peux moi... Tranquillement... Faire comme si... J'étais un crabe. Hmm. C'est un chaton. C'est un chat des mers. Ok. Je suis arrivé là. Il y avait des gens. Je me suis retourné... Plus versable. Je suis... Sac en osier. Vous pouvez retirer le mot en osier. Salut ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous avons... Euh... Le truc à récupérer. Un ninja. Ok. Ah, pour ça faut que je l'ai, euh... New Wolf, hein. Tortue ninja. Allez, on doit récupérer ce qui est à nous. Non le dieu ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a d'avec en mode ? Oh ! Des crochets, oui ! Crochets, crochets ! On va tellement toupier... On va rentrer. On va ressentir tranquillement avec... Oh des pommes ! Je vais repartir ! Il y aura plus rien dans cette énorme barque ! Ah non, je peux pas... Je peux pas enjamber ! Je peux pas enjamber ça. Je peux pas. Un truc à boire là ? Bah... Mais ! Mais sans déconner, mais qu'est-ce que vous faites ? Ouais ! Hein ? BATTEZ VOUS ! Moi, pendant ce temps là, je vais... ...préparer un petit ragout. Tranquillement. Ça va ? Ah yes. Farpeh. Sac lourd. Nickel. Qu'est-ce que c'est que ces compagnons d'aventure ? Comment préparer un poisson carnassier ? Très intéressant. Ah c'est l'autre qui ronfle la salamandre ! J'ai besoin de collègues ! Je vais y aller ! Yes, qu'est-ce que tu vas faire ? Ohlala ! Nom de dieu ! Tu peux brûler s'il te plaît ? Merci. C'est pas moi. C'est la salamandre ! C'est pas moi ! Pas moi. Moi, j'étais... j'en ai les billes. J'étais en train... ...de préparer à manger. Je... 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 je n'y suis pour absolument rien. J'ai vu la salamandre faire une clé de bras... ...au... au guerrier. Zoné, pas moi. Oui. Mais caché. Nous sommes des ninjas. Allons-y tranquillement. Ohlala. Ohlala. Mais... Ok. Très bien. Je voulais juste les algues moi à la base. Je voulais pas... le mec... Je voulais pas que le mec meure pour des algues. Moi, je suis... Là, je suis... le dandy châton cuisinier. Et... je... je suis pas un meurtrier à la base. Je suis juste... Hmm... Je ne suis plus là ! Ok. Parfait. Mais c'est quoi, ça ? Ah ! Mais c'est l'oratoire. Les gens qui font de la trompette. Parfait nickel. Il va falloir que je passe ce barrage. Attention. Attention. On va y faire ça. Ah la, comme ! Boum ! Ah bah... Ballon ? Quand même ! Non, je dois... Ça fera toujours... Moi ! Très bien. Reste seul ! Mais... Très bien ! Parfait. Comment que j'ai mon escouade d'intervention de la SWAT ? Pour... Les miches ! Non mais... Je suis l'agence touriste à moi tout seul. Et ça c'est bon. On peut juste faire des sushis, tranquillement, et pas s'adonner à la violence gratuitement. S'il vous plaît. Ressaisissez-vous. Merci. Ok. Yes, j'ai tout ce qu'il faut. Euh... Je vais... Oui, bah calme ta joie là ! Oh ! Très bien. Je suis juste là pour aider les gens. Hola ! Euh... Olé ! C'est le mystère d'un. J'ai fait un point d'ailleurs, en parlant de toi. J'ai fait un point récemment là. Je vais intervenir sur le from. Donc euh... Donc voilà, je suis désolé, ça a pris le temps. Mais puisqu'il y a toute chose à gérer, genre des fails. Et j'espère que tu vas bien. Plus vite, 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 plus vite... Ah merci à toi. Wouh, là ! Ça faisait bien. Allez, j'arrive. Juste le temps de prendre un raccourci qui n'en était pas un, parce que j'adore me compliquer la vie. Non... Non ce sont des gens qui me rejoignent du live, ce sont des personnes qui me rejoignent en mode randomisé. Et ce qui fait un peu une équipe de SWAT et qui me permet aussi par extension de profiter du jeu et du lore tranquillement avec tout ce que cette classe intersidérale de William, le dandy chaton. Ouais ! Et j'ai découvert comment ils arrivent à passer la protection placée sur la porte. Alors bon, ça fait un petit teaser là ce que tu me dis, mais j'aimerais bien qu'on aille directement au fond du truc. Donc explique-moi en des mots très simples, tu sais moi je suis un kajit, donc explique-moi en des mots très très simples comment est-ce qu'ils procèdent, s'il te plaît. Et fais ça vite. Les mormeurs portent une rune magique qui dissipe la protection assez longtemps pour ouvrir l'accès. Volez une rune sur l'une de leurs patrouilles près du phare. Utilisez-la pour dissiper la protection et vous pourrez entrer. Hâtez-vous, ils ne vont pas tarder à en avertir leur flotte. Ouais non mais, deux secondes, j'aimerais que c'est extrêmement désobligeant. Hâtez-vous, hâtez-vous, on se connaît à peine. Moi je te rend service depuis tout à l'heure, je ne suis pas obligé. Donc hâtez-vous toi-même, premièrement. Et deuxièmement, j'ai l'impression que tu compliques un tout petit peu la vie. Ça a l'air plutôt facile comme truc. C'est simple, jusqu'à ce que le phare commence à brûler. Vous ne pourrez pas emprunter le même chemin qu'à l'aller, ni déployer des ailes pour vous en fuir. Prenez ce parchemin de téléportation qui vous mènera au point de rendez-vous sur la plage d'Ambre-Ciel. Et à aucun moment tu t'es dit que le parchemin de téléportation allait éviter de te retrouver points et pieds liés dans cette tente. Ou alors d'aider tes potes. Non. Parchemin de téléportation pour détruire les gens, ok. Mais pour être safe, ça, il n'y a plus personne. Allez, ciao. M'énerve, là. Sans déconner. Ça m'énerve. Moi, quand je vois ça, ça me rend tout flagged. Genre, vas te prendre la téléportation. Voilà, fais ce-ci, fais ce... Je suis pas à tes ordres, maintenant. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc, maintenant, tu te calmes bien. Et j'attends la récompense, hein. J'espère qu'elle sera... Ouais. C'est ça, ouais. Alors... Bon, mon cheval me respecte, regarde. C'est pas ma mère, hein. Oh. Pas de papillon sur cette plage. C'est quand même... Pas incroyable. Je vais où, là ? Mon dieu, je vais où ? Oh ! non... Continuez à creuser pour remettre votre cadavre. Ne vous occupez pas de moi, hein. Non, non, je ne suis pas... C'est un cagiiiiiiii!!! C'est elle ! serious, c'est elle ! Tryz'on... Yes ! Je ne suis pas là. Ok. Quoi ? Ah mais non ! Mais arrêtez de leur rentrer dans le tas ! Moi je peux pas... T'es obligé de tous les tuer maintenant ! Oh ! Collier ! Ok. 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 C'est un joueur. On va être tranquillement, y aller en toute... Discrétion ! Dis-crétion. Oh non, 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 non ! Allez. On peut le faire. On peut le faire. Respire à mon cours. Dandy chaton ! Non, 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 non. Ok. J'ai l'impression que c'était pas forcément la bonne approche. Je vais tenter un truc plus discret. Genre, au secours ! Non, 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 non ! Je suis... foutu ! Ah ! Ah ah ! Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que je suis... ...caché ? ...caché ? Personne ne s'y attendait, hein. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il ne s'y attendait pas. Bon. Le plan n'était pas parfait, mais... ...la petite et subtile reconnaissance... ...d'introduction... Euh, buvez tranquille. Mais quoi ? Mais genre, je te dérange même pas. Le mec, il arrive et il boit. Bon bah, je vais devoir y aller en mode... Meurs ! Très bien. Allez ! Venez, escouade Delta ! Ah ok, très bien. Oui, bah on va y aller maintenant en mode... Ouais, on peut aussi faire ça. Hum. Très bien. Moi, je suis là pour accomplir une mission de type... ...de courtoisie. Je suis là pour négocier. Je suis là pour les pourparlers, s'il vous plaît. Très bien. Et on se retrouve à devoir toujours massacrer tout le monde. Bon bah ok. Faisons ça. Moi, je suis... A la base... Après, on se dit, voilà, les Kéjits ont mauvaise réputation. J'ai l'impression que la mauvaise réputation, elle est pas spécialement véhiculée par... ...les Kéjits. Moi, je suis peut-être le seul de mon espèce à avoir la courtoisie, la délicatesse et la subtilité d'essayer de... ...de joindre les deux bouts, voilà, de type sociabilisant. Et non, on se retrouve avec une équipe de gros bras, incapable de faire autre chose que massacrer les gens. Moi, je m'aligne. Moi, je... Je... Je fais que... ...me retrouver dans cette galère. Voilà. Ok. Me retrouve dans cette galère. Bravo. Belle mentalité. Ok. Moi aussi, je suis un papillon. Non. C'est faux. À moi. À pas de rivière. Ah oui, pour la pêche ! Nom de dieu. J'ai bien fait de venir ici, hein. Très très bien fait de venir ici. Bon, allez à la pêche. Nickel. Nickel. Euh, nickel. Viens dans la salamandre, la salamandre. Regardez ! Hop ! Même pas besoin de voir la porte. Et ça, c'est fifou. Je me dis pas canal, hein. À la base. Hmm. Les sorcières du nord de haute roche. Ok. L'arbre majestueux du weird. Bon usage de la masse. Les guerriers commettent souvent l'erreur de penser que le maniement de la masse ne nécessite aucune technique. Voyez les gens avec qui je travaille. Ah, non dieu. On donne une masse à bas des sciences demande. De la force exprimée à un moment précis. Moi, je suis très... Tout ce qui est expression, ça me parle assez. Très, 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 très expression. Euh... Ok. C'est à proposer de membres féminins de son origine de l'époque où Ifre devint le premier El Nofey, ou Oz de la Terre, et établit les lois de la nature. Bien qu'à l'évidence, ce ne soit qu'un mythe. Ok. Le weird des belles damas est férocement convaincu qu'elles sont toutes des descendants de El Nofey. On ignore encore s'il faut considérer les weirdness comme des êtres maléfiques. Bah, maléfique... C'est la base. C'est la base, évidemment. Hop. C'est-à-dire que... Quand je saute, je livre encore dans les mains. Mais bon... Ok. Très bien. J'imagine maintenant mon personnage sauter avec lui vers la main, mais pour aucune raison. À l'arène voilée, futur monarque d'Oridia. Notre plan d'utiliser le fanal sud pour notre occupation d'Oridia est lancé. Le phare est maintenant sous notre contrôle et une puissante barrière magique en limite l'entrée à nos plus fidèles agents. Conformément à nos conversations précédentes, vous continuerez à fournir à nos agents du fanal sud des informations détaillées sur le trafic dans le détroit d'Oridia et les mouvements prévus. Prévus. Des vaisseaux de la marine Altmer dans cette zone nous transmettrons... Arrêt de rire ! Arrêt de rire ! Je suis en train de lire, là. Tranquillement. Arrêt de rire. C'est pas rigolo. Non, non, tais-toi maintenant. Tais-toi. Stop. Voilà. Je suis en train de me concentrer. Stop. J'en étais où ? C'est agaçant, maintenant. Bienvenue, nous transmettrons cette information à vos navires en code, grâce au fanal du phare. Voilà, maintenant je suis même plus à fond dedans maintenant. En récompense de cette aide, vous serez nommé vice-roi d'Oridia dès que nous serons maîtres du couchant. Que votre proue reste toujours fière, seigneur des mères malrottes de bien donner. T'es en train de faire quoi, là ? Ouais. Je te surveille. C'est ça, ouais. Ah, cette équipe d'Expendable. Ça va ? Excusez-moi, j'adore faire des courses. Ça me parle assez. Les gars ! Oh mon dieu, regardez ! Un truc horrible en face ! Non de dieu. Il n'y a qu'une seule chose à faire quand on voit ça. Vous n'allez pas venir nous chercher. Vous n'allez pas venir nous chercher. Ayez du courage. Ayez du courage. Prenez vos burns à demain. Allez les gars, on va leur apprendre la vie. Ah ok. Benga, benga ! Je les provoque et vous les attaquez, d'accord ? Non. Réveillez-vous ! C'est eux les méchants ! C'est eux les méchants ! Au secours ! Je suis un chaton en danger ! Mais je vais mourir ! Non de dieu ! Non de dieu ! Si je meurs, vous aurez mon chat sur la conscience ! Mais... Mais non de dieu ! Oh, j'ai mal au poil ! Non, non ! Ok, ok ! Je faisais un truc ! Non ! Bravo ! Bravo ! Oh mon dieu ! Et c'est ce qu'on appelle une équipe ! Je fais comment moi maintenant ? Bah bah maintenant on se réveille hein ! Je l'ai eu ! Ha ! Yes ! Ah, mon dieu ! C'était pas facile. Oh mais bon quoi, y'en a un autre ! Très bien ! Très bien ! Vous inquiétez pas ! Je vous protège avec mon énorme arc ! Et ça... C'est vraiment pas facile. Ce que j'ai aimé, c'est l'esprit d'équipe. Franchement, je vous propose de fêter ça dignement. Parce que nous sommes aussi des gens raffinés. Bravo ! Bravo ! Vous êtes vraiment trop fifous ! Excellent les gars ! Vous êtes vraiment trop forts ! Je vous félicite ! L'esprit d'équipe ! C'est vraiment formidable ! Géni... Non ! Mais allez ! Non ! Non ! Oh mon dieu ! Mais les mecs ! Les mecs ! Au secours ! Au secours ! On peut pas danser tranquille ! C'est incroyable ça ! Oh ! Aucun respect pour les fêtes de la victoire ! Oh mon dieu ! Oh ! Ah quand j'ai cru qu'il allait sauter ! Oh non des yeux ! Non ! C'est pas moi ! Le tour est en feu ! Oh... Tries-en ! TP ! Oh 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 ! Wow ! Wow ! Tout doux ! Tout doux ! Euh... Tout doux ! Wow ! Très bien ! On avait tout le boulot, comme là-bas ! L'invasion a pris fin. Maintenant qu'ils ne peuvent plus envoyer de signaux à leur bateau, les Mahormeurs ne pourront plus naviguer dans les hauts fonds. Ils vont devoir faire demi-tour ou bien ils rentreront en piandonnée à la nage. Ourydia vous est redevable. Bravo ! Je m'en fous, mais maintenant... Nous allons demander du renfort au guet de Vulkel. Ah ! À cette même heure, nous aurons récupéré le Fanal Sud et les envahisseurs ne sauront rien d'autre qu'un mauvais souvenir. Nous n'y serions jamais parvenus sans votre aide. Vos exploits resteront gravés dans nos mémoires. Je sais. ... ... ... Sous-titrage ST' 501